Bonjour Donc beaucoup d'entre vous, vous entrez, vous arrivez dans un nouveau pays, vous ne voyez pas comment les choses fonctionnent là-bas, vous venez d'arriver quelque part, vous ne parlez pas au dieu de la terre, ce qui fait que vous passez des années là-bas, vous souffrez. Donc hier j'ai reçu un jeune homme, il me dit que ça fait 8 ans qu'il est à Libreville, et il est comme si on l'a attaché, comme si ses membres sont attachés. Je lui demande, est-ce que, qu'elle a des infos que tu as envoyé qu'on fasse un sacrifice au village pour toi, ou qu'on lance la poule, ou bien papa et maman sont déjà morts, ou qu'elle a des infos que tu as envoyé pour qu'on nettoie la tombe des parents au village. Il me dit, non, c'est quand il était au Cameroun, donc ça fait 8 ans que ce jeune homme n'a parlé à aucune entité. En anglais on dit deity, deity en français, je ne sais pas si quelqu'un ne comprend l'anglais et le français qui me disent, aucun dieu. Vous ne pouvez pas fonctionner et prospérer en ignorant la terre, l'air, le feu, l'eau. Quand vous partez à l'église, on vous explique seulement ce que la Bible dit, mais selon le thème à eux, ce qui les arrange à eux. Et très souvent, c'est à l'église qu'on va te demander de t'éloigner de toute autre chose. Attends, vous croyez que quand l'église vous demande de vous éloigner de votre père, de votre mère, qui vous a accouché? C'est un peu comme si tu arrives en Europe, je te dis d'oublier que tu es camerounaise, d'oublier que tu as grandi à Tungan, comme moi. D'oublier que tu es parti à Tupata, Douala, ça fait partie de toi. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous tombez dans ce piège. Vous vous déracinez, vous oubliez qui vous êtes. Bonjour le belge, bonjour à tout le monde. Donc je vais vous donner des principes qui vont vous permettre de prospérer dans toutes les terres où vous êtes. Donc écrivez-moi, vous me dites de quel pays vous écrivez. Vous écrivez de quel pays. On va prendre un pays qui est très peu probable. Il y a des gens au Koweït qui m'écoutent. Il y a des gens au Koweït qui m'écoutent. Australie, quelquefois j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils m'écoutent de l'Australie. Ok. Je vois Yaoundé. Divan, tu es où Yaoundé. France, Dubaï. Douala. Les deux ans tout à l'heure, c'était. D'accord. USA. Chine. Voilà. La Chine est un pays très fermé actuellement. Je vous donne beaucoup d'astuces à faire avec ce que vous trouvez sur place. Parce que mes kits n'arrivent pas en Chine. À moins que tu n'aies quelqu'un qui voyage pour aller là-bas. Olivier Macoy. Tu me regardes de l'Angleterre. Abu Dhabi. Divine. Ah, j'ai deviné bien, c'est Yaoundé. Bonjour, la Reine Marie. Je veux que vous comprenez que vous êtes tous égaux sur ma page. Il ne faut pas que quelqu'un se dise comme il va me dire que la Douala, je vais les implifier. J'ai les clés à Douala qui paye plus que les clients qui sont aux Etats-Unis. La prospérité, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Il y a une cliente là, il y a une qu'un père a dit, mon frère, elle est que les 200, elle est que les 200, elle est 200,000. 200,000 euros et 300 euros. Quand on achète des produits, mon frère, elle ne blague pas. Bon. Vous ne croyez pas que parce que on prospère par tout. Tahiti. Waouh. Il disait là, bonjour. Je vais vous donner une marche à suivre. Et même si vous n'aviez pas fait depuis, vous allez partir faire aujourd'hui ou demain. Vous avez suivi, non ? Faites ce que je vous dis là, dans les 7 jours maximum. Vos anciens me disent de vous dire qu'une fois que tu connais la vérité, tu n'as plus d'excuses. Donc. Vous m'écrivez de quel pays ? Première chose à faire. Cherche pour voir si dans ce pays où tu te trouves, il y a l'eau. Il y a un coup d'eau. Tu as besoin du coup d'eau. Deuxième chose, tu vas chercher s'il y a un parc. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas accès à la terre. Aussi fou que ça paraît. Il y a des gens qui peuvent vivre une journée, ils ne trouvent pas un endroit à la terre. Bonjour depuis RDC, monsieur Enoch. Donc, vous devez chercher un coup d'eau. Pas le lac. Pas la mardeau. Pas la rigole, pas la boue. L'eau qui coule. Ça fait comme ça, ça va, ça vient. Bon, ça va dans un sens. Là, c'est l'église en ligne. On a l'église, là, c'est l'église. On est au Chelsea. C'est vraiment parce qu'il ne fait pas la quête que ce n'est pas l'église. Là, c'est l'église. Et en plus, vous venez même plus que vous ne venez à l'église normale. Vous venez ici là chaque matin. Votre pasteur a le t-shirt du Cameroun. Vous voyez. Une minute, s'il vous plaît. Bonjour la reine Prudence de Déa. Bonjour la reine Fatime. La reine Fatime, je crois que tu m'écrits de Bordeaux, je pense. Donc, j'ai demandé expressuellement, si peu importe le pays d'où vous m'écoutez, je veux vous montrer comment renouer certaines choses avec vos ancêtres. Vous n'êtes pas déconnecté des ancêtres. Les ancêtres essayent de se connecter avec vous depuis. C'est parce que vous n'entendez pas. Vous êtes... Certains d'entre vous, vous avez été endoctrinés. Certains d'entre vous, vous avez été endormis. Certains d'entre vous... L'église a même ajouté sa part sur ça. Je ne suis pas content de l'église. Oh, c'est la preuve. Voici mon église ici, là. Mais vous n'avez... Quand vous partez à l'église, vous n'avez pas le discernement. Il y a des églises qui vous endorment dans le sens où... On vous empêche d'avoir un contact avec vos ancêtres. En fait, tu arrives à l'église, on te fait croire que tu es tombé du ciel. Tout ce qui est ancien est passé. Maintenant, les choses sont nouvelles. On ne décide pas que ça devienne nouveau. Parce qu'elle est loi. C'est comme ton cœur banon. Ferme tes narines. Décide de ne pas respirer un peu. Mais tu vas voir. Tu vas mourir, non? Est-ce que tu vas décider que... L'église, c'est même quoi? Moi, 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 je ne respecte plus. Décide de ne pas voir, non? Comme tu es fort, non? Tu es fort, non? Donc, mon travail, mon plus grand travail avec vous, c'est de faire que vous commencez à comprendre que tout ce qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui, si c'est ta mère qui t'a donné le sein, elle a puissant le sein à la main dans ta bouche, tu vas faire... Après, tu as eu un an, ta mère a participé à ton évolution. Ton père a payé l'école pendant 15 ans de ta vie. Ton père a participé à ton évolution. Tu ne peux pas te tourner un jour, tu parles que tu avais 25 ans, et que tu es arrivé, quelqu'un t'a dit, non, Jésus est venu, il est mort pour toi. Jésus est mort pour nous. Je vous dis que Marie a porté Jésus dans son ventre. Elle l'a accouchée. Jésus a grandi à 33 ans. On l'a tuée sur la croix en rendant son dernier souffleur que je meurs pour les péchés de Jocelyne. Maintenant, Jocelyne a été portée par Aurélie Fodogonier, c'était le nom de ma mère. Et mon père s'appelle M. Kouro. Je ne peux pas dire que je suis apparue ici parce que Jésus m'a portée dans son ventre. Commentez-vous, me dites-le ce que je disais à un sens. Si ça n'a pas de sens, peut-être que vous vous êtes trompé de dirette aujourd'hui. Donc, je peux vous excuser ou peut-être partir. Est-ce que ça a du sens? Partagez ma vidéo. Je bénis chaque personne qui partage ma vidéo. Je vous bénis. 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 Tu as partagé dix fois. Tu as été béni dix fois. Il y en a parmi vous, vous passez votre temps à donner mes vidéos à vos amis. Que le désir que vous avez de les faire avancer, de les voir comprendre, que ce désir-là, vous revienne sous forme de bénédiction 50 fois. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bénédictions qui sortent de la bouche de ta mère et de ton père. Ça vaut de l'or. Jacob a compris ça. Rebecca, sa mère, a compris que si Jacob ouvre la bouche, si Isaac ouvre la bouche, il te bénit, Jacob. Personne ne peut se mettre devant toi dans ta vie. Regardez bien. La Bible, ce n'est que les bénédictions. Quand Joseph voulait mourir, il a béni. Tout le monde, il a béni. Quand Jacob voulait mourir, il les a béni. Quand Isaac voulait mourir, il a mouru, il les a béni. Il les a béni. Les gens ont tué dans la Bible pour la bénédiction. De qui ? Du père. Je rajouterai même de la mère. Certains parmi vous, vous avez fui peut-être de la maison. Vous avez... Ton père ne voulait pas que tu fasses ce que tu veux dans ta vie. Tu es parti. Écoute, le père là, il ne te déteste pas. Tu as même un petit 5 euros là, même 15 euros. fait un petit dépôt dans son compte, dans son téléphone. Ce n'était pas mieux que vous avez coupé les ponts avec vos parents parce que vous pensez que... En tout cas, maintenant que je suis déjà ici. On m'a lavé le cerveau à l'église. Et une époque, j'ai peut-être fait 4 ou 5 ans. Je parlais par mon père. La douleur que le père avait dans son cœur parce qu'il ne parlait pas. Moi, son premier enfant. Son enfant qu'on l'a mis en prison là. Quand il m'a accouché, il m'a eu à 20 ans. Quand je suis né, il avait 20 ans. C'est que toi, petit, petit lascar, là, viens, on te met un peu en prison. Jacques, il a souffert sur moi là. Imagine ton enfant fait 5 ans sans te parler. Et quand il lui parlait, il a toujours converti, toi, c'est papa. Jésus t'aime. Que tu es allé en enfer, papa. Mais il sait toujours que tu crois que tu connais Jésus plus que moi. Donc, je vous ai demandé de chercher si vous avez l'eau et la terre. Si vous n'avez pas l'eau, la terre sera votre... dans tous les pays, il y a la terre. Et si vous me dites que vous n'avez pas la terre, est-ce que vous vivez sur Mars ? Même sur Mars, il y a la terre. Donc, vous allez acheter d'abord avant de faire ces rituels-ci. Si votre père et votre mère ne sont plus vivants, vous cherchez même un oncle qui a le bon cœur sur vous, pas de gens d'oncle qui a des septicons-là. Si tu n'as personne, tu fais un don à l'orphelina. Tu peux me dire que tu n'as pas d'orphelina quand même. J'ai un chouton. Appelle ton père ou ta mère là. Ne simplifie pas l'argent. Il y a eu une époque où je n'envoyais rien à mon père parce que je me disais que si j'envoie, il va simplifier. Et je ne vous manque pas. J'ai eu des périodes où c'était chaud sur moi. Hey, ya, araba kasha. Jusqu'à prendre 10 euros comme ça à mon père, c'était chaud. messe. Quatre. En un mois. Mais je payais la dîme. Parce qu'il me disait qu'une fois qu'il paie ma dîme, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. J'ai payé ma dîme. Et je sais qu'il y en a parmi, vous êtes des bons traditionnalistes, mais le principe de dîme, ça ne passe pas dans votre tête. C'est un principe financier universel. Ce n'est pas l'église qui a adiqué, ce n'est pas les gens de ton église qui ont découvert la dîme. Non. Genèse 14, c'est là que Abraham a payé sa dîme pour la première fois. C'est dans Genèse 15 que Dieu est venu. Que ça, c'est sûr. Je suis ta grande récompense. Donc, quand Abraham a payé la dîme, Dieu lui a donné les promesses de le donner financièrement, promesses de le protéger et promesses d'enfants. Quand Abraham a dit « Mais, donc, je veux vous donner les principes qui vont vous permettre de vous relever financièrement parce que beaucoup d'entre vous, vous avez chuté depuis 5 ans, tu as été. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Brigitte, ce n'est pas pas de problème, c'est progressivement, Brigitte. Et parfois, il y a les choses que toi, en tant que parent, tu as d'abord dealé avec toi dans ton cœur. Le parent a le pouvoir de restaurer sa relation avec ses enfants parce que si les enfants ne te parlent pas, ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose, un mauvais esprit, quelque chose dans la fondation des enfants que tu leur as passé. Et toi, en tant que parent, tu peux briser cela. Brigitte, j'espère que tu as fait le kit de fondation. Si tu n'as pas encore vécu de fondation, quand tu fais ce travail de fondation, mets la main sur le nombré, tu parles sur tes enfants. Même si ce sont n'importe où, ils vont t'écouter. Leur esprit ne va pas revenir. Il ne faut pas connaître le pouvoir d'un parent sur son enfant. Il ne faut pas connaître le pouvoir d'un enfant quand il repart avec son parent. Ce sont des principes. Vous ne pouvez pas monter, vous descendez, vous ne pouvez pas tourner l'autre là. Si quelqu'un peut vivre ça, respirer, qu'il ferme ça, il dit comme ce que je dis simplement. Écoutez, quand j'ai mis en pratique, je perds ma dîme depuis 2013. Ce n'est qu'en 2021 que j'ai aligné tout ce que je vous dis ici. Et que j'ai commencé à avoir ma puissance. Donc, la preuve, il n'y en a pas mais vous payez la dîme depuis combien de temps? Cinquante ans? Six ans? Voilà. Parfois, la dîme aussi, tu payes au mauvais endroit. Parce que pour connaître que tu payes ta dîme au bon endroit, dès que tu sauts la jambe, bien à 8h, 14h, tu as la réponse à te prier. Donc, je ne vais pas m'embrouiller, je reviens. Ok. Bonjour, la reine Aniem. Quand tu m'écoutes, tu as Washington et tu te dis ah, elle n'est pas loin de quoi. J'ai cherché ton père, c'est l'encore vivant. J'ai cherché ton père. Il y a des personnes que votre nourriture spirituelle vous l'attirer chez moi. C'est-à-dire, quand tu viens, tu m'écoutes, ce que je te dis, ça a du sens spirituel pour toi. Si c'est chez moi que tu es nourri spirituellement, pêche chez moi. Si ce n'est pas chez moi, et que tu sais que tu as ton leader, quand il ouvre sa bouche suite à ta vie, c'est ça qu'il donne. Va payer chez l'homme-là ou la femme-là. La dîme, ce pays-là où tu es, chez la personne, que quand la personne parle, il t'ouvre les yeux sur le monde spirituel, tu comprends, ou bien il a des paroles venant de l'esprit. La personne, je vous dis toujours que la personne, je vous dis toujours, c'est quelqu'un que je suis en ligne. Chaque fois que l'esprit donne un message à travers la personne-là, ça parle dans ma vie. Mais la personne ne me connaît pas que Jocelyne. Comment tu vas, Jocelyne, je prie pour ta dîme. Non. Dans tout ce que vous enseigne, je dois appliquer ça sur ma dîme quand je paie. Je parle sur ma dîme. Vous me comprenez. Je ne crois pas qu'on vous paie, vous me prouvez la dîme chez moi et je suis devenu votre esclave. Oh, j'étais appelé autre chose, je n'ai pas décroché. Je n'ai pas le temps pour me parler. Apprenez l'indépendance spirituelle. Vous êtes habitué quand tu arrives à l'église en donnant ta dîme tu fais comme ça. Ma dîme, ma dîme, je viens de donner ma dîme. Pasteur, regarde-moi, j'ai mis là. Pasteur, tu as vu ? Pasteur, j'ai créé ma dîme. Voilà comment vous faites pour qu'on vous attrape. Si un certain mois tes finances tombent, tu ne peux plus. Si tu payes souvent la dîme de 300 000, tu donnais 300 000, tu commences à donner 25 000. Tu vas commencer à avoir les problèmes avec le pasteur. Libérez-vous des fadeaux spirituels. La spiritualité, c'est une place. Et quand il parle, si tu veux, tu ne le fais pas. Tu vas lire le... Tu vas confirmer le code. Je ne sais pas vous me direz. Vous me direz non. Vous me direz non. Vous me direz non. Donc, je vais aligner ce que je suis en train de vous dire. Tu m'écoutes. Première chose, peu importe la somme que tu as sur toi, perds la dîme de cette somme. La dîme, c'est 10 %. Donc, tu m'écoutes, tu as dans ton compte de 50 000, 500 000. J'ai dit 10 % de cette somme. Tu dis, Seigneur, je respecte la première étape. Tu as 5 000 dans ton compte. J'ai des gens qui m'envoient la dîme de 500 francs. Je vous ai parlé de la femme que son salaire, c'est 50 000 francs le mois. En deux jours, elle m'envoie la dîme de 15 000. Elle me dit, j'ai reçu l'argent, elle envoie 500. Deux heures plus tard, on m'envoie 5 000, elle envoie. Le lendemain, on m'envoie 5 000, elle envoie 500. Prenez l'habitude de payer votre dîme chaque fois que l'argent touche votre main. Voilà une astuce qu'il va vous donner encore. Parce que quand tu accumules ta dîme, tentation, problème, oh, et les bas, c'est si haut. Les bas, je vais d'abord prendre un peu après je vais remplacer haut. Voilà comment tu tombes. Voilà comment tu tombes. Et je sais qu'il y en a pas, mais vous m'écoutez, vous êtes très spirituel, vous me payez pas la dîme. Vous avez supposé de voir le dîme. J'ai vu des gens tellement spirituels. Dès que tu parles de dîme, la personne tourne la tête comme ça. Mais comment? Et généralement, tu vas voir ces gens-là, c'est pour ça que souvent, tu vas voir des gens très spirituels, mais la chose n'avance pas. La personne peut te scanner, il te parle de toute ta vie. ça te fait même peur. Parce que tu te dis, mais s'il est aussi puissant, pourquoi sa vie n'avance pas? Écoute, il y a une chose que la personne-là voit, il ne fait pas. Que l'esprit lui a dit, il ne fait pas. Je vous dis. Vous savez comment il vous dit vos vérités, non? Il vous dit, ça ne te plaît pas, tu quittes sur ma page de cette icône. Tu mets mes pieds, tu me guettes. Tu prends ce que j'enseigne, tu peux enseigner à tes enfants dans ton église. Il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent. Donnez la vérité à vos enfants. Ils vont grandir. Imagine, tu as ton église, la moyenne de salaire, c'est 50 000 de mois. Tu commences à enseigner, ça commence à monter à 300 000, 400 000. Même si ces enfants-là ne te payent pas la dîme, ne t'inquiète pas. Leur prospérité, Dieu va te retourner ça. Dieu a sa façon de te donner. Pourquoi je t'enseigne? Parce que vous allez me donner la dîme. Je suis trop béni. Moi, je suis enfant béni de Dieu. Trop béni? Trop. Trop même. Paul avait dit dans la Bible que je peux vous prêcher. Moi-même qui prêche, je ne suis pas sauvé. C'est pour ça que je discipline mon corps. I harness my body. I harness my body. Donc je prends mon corps. Je dis que corps, fais comme ça. Parce que je suis conscient que si je vous parle et moi-même je ne fais pas, je vais tomber. Point. C'est un fait. Balbite, si tu as fini à bloquer le déblocage, est-ce que tu as le cas de fondation? Parle-qu'il de fondation, tu fais. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui sont venues de m'ont suivi sur la page ici. Quelqu'au départ, ils n'avaient même pas l'argent. Dès que l'année commence à rentrer, c'est là que la personne commence à payer la dîme. Et même d'autres personnes qui ne me payent pas la dîme chez moi. Tu as dit que depuis trois mois, j'ai accumulé ma dîme. J'ai cherché chez qui payer. Elle arrive comme ça, elle somme un million, elle dit que voilà ma dîme. Mais je dis toujours, parce que j'ai des personnes qui payent la dîme chez moi, après ils sont partis. Quand tu pars, je te bénis. Si tu peux trouver ta dîme, c'est ce qui a été enseigné, ça t'était comme l'escalier. Ton pied m'est allé sur une autre marche. Pas en paix. Go in peace. Ton départ ne va pas me faire tomber financièrement parce que c'est pas toi qui me maintenir financièrement là où j'étais. Vous devez apprendre à vous libérer de toutes les personnes autour de vous. Que personne ne te fasse du chantage mental. Personne. Pas ton boss, pas tes employés. Il y a des employés qui peuvent te faire le chantage. Oh, si ce n'est pas moi. Si ce n'était pas moi, est-ce que tu allais ouvrir le magasin là? Hey, listen. Tu veux dire les 10% de la somme que tu as? Paye, paye ta 10. Deuxième chose, le pâté ou la maté, s'ils sont encore vivants, fais là un petit cadeau là. Achète quelque chose pour eux. Ne partez pas pour vouloir faire les gros gros trucs. Dis, oh, comme je voulais construire la maison de 5 millions de la mer, comme j'ai seulement un million, je ne peux pas faire maintenant. Achète un petit cadeau à la maté. Fais un petit dépôt au pâté. Vous savez que le pâté aime beaucoup l'argent. Parce que quand ton pâté arrive d'un certain âge, le pâté pleure tout l'argent, même s'il a l'argent. Oh, Seigneur. Mon pâté, il ne lui fait plaisir comme sa bouteille de whisky et son argent. Là, tu envoies l'argent. Hey, oh, yeah. Voilà. Donc, tu cherches quelque chose qui va faire plaisir à tes deux parents. De toute façon, vous connaissez vos parents. Donc, vous leur faites ce cadeau là. Dime, honorer les parents. Vous allez mettre un peu d'argent de côté parce qu'à la fin du travail, vous allez donner ça à... Le salaka. Le salaka, ça veut dire peut-être que tu nourris des enfants, peut-être des biscuits, bonbons, ou bien tu fais à manger. Il y a des gens qui sont dans certains pays et que tu ne peux pas sortir en route comme ça. Là, tu donnes quelque chose à l'enfant de quelqu'un. Hey, on va dire que tu veux tuer son enfant. Et comme c'est que tu peux sortir en route en Europe. Tu as des biscuits comme ça, la personne ne prend. Personne ne prend. Uriel, tu connais vraiment les pâtés, la jeanne. Donc, tu sors, tu veux donner le biscuit comme ça. Et l'enfant dit non, au moins, il ne prend pas. L'enfant dit, maman, je peux prendre, la mère dit non. C'est pour ça que l'orphelinat est le plus probable parce que les orphelins, ils ne disent jamais non. maintenant, s'ils ne vivent plus, je vais demander si vous avez un bon oncle qui est encore vivant, vous lui envoyez un petit cadeau. Si même si vous avez que les oncles, il n'y a pas d'oncle, vous allez garder cet argent pour envoyer au village pour qu'on nettoie la tombe des parents avec. Nettoyer la tombe, j'avais expliqué dans une de mes vidéos. En fonction de votre village, certains d'entre vous, vous avez abandonné la tombe de vos parents depuis longtemps. Donc, il y a les herbes qui ont poussé. Envoie quelqu'un dans ta ville ou bien quelqu'un qui part au village. Il y a toujours, dans ton village, Nathalie, il y a toujours quelques personnes. Je reconnais aussi que c'est pour ça que je vais vous donner la suite de ce rituel. Il y a certaines personnes que votre village est tellement mauvais que vous ne pouvez pas passer là-bas. Donc, je vais parler aussi pour vous tout à l'heure. Si j'oublie, rappelez-moi. Donc, il y en a que vous ne voulez pas que dans votre village qu'on sache que vous avez fait un travail spirituel. Donc, il y a tous les cas. Bonjour les jaloux, bonjour mes ennemis, bonjour. Comment ça va? Vous voyez que je suis toujours là, non? Vous voyez que je suis toujours là, non? Ok, asseyez-vous dans le salle d'attente de mes ennemis. Asseyez-vous, asseyez-vous, je sais. Donc, qu'est-ce que vous faites donc? J'ai dit, là-bas, il nettoie ses carrelés, il lave, il cherche un beau petit fleur comme s'il dépose dessus ça. On achète peut-être le savon, on plantage aux gens du village ou bien le riz. Il y a toujours le club des mangeurs au village. Je vous assure, dans chaque village, il y a toujours un club des mangeurs que quand tu arrives comme ça, ils vont faire ouh 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 ouh. En 15 minutes, tu vois tous les mangeurs du village. Excusez-moi. Donc, tu demandes à un de tes amis qui est vraiment, peut-être tu es bloqué dans un pays depuis là. Tu demandes qu'on arrive là-bas, on désherbe, on désherbe autour de la tombe de tes parents. S'ils sont dans deux villages différents, tu en vois d'un côté ou d'un autre. S'il y a un côté où tu ne peux pas partir faire, tu vas pas là tes parents à distance. C'est ce qu'il vous dit tout à l'heure. Donc, on nettoie, on nettoie. Bon, chère Bamelike, quand on nettoie, ce qu'on fait après, oui, même en ville, non. Ce qu'on fait après, c'est quoi? Parfois, on prend un peu la nourriture, la nourriture préférée de la personne, on verse ça sur la tombe de la... Un plat de nourriture, on mélange tout avec les biscuits, les bonbons, on verse ça, sur la tombe, on dit voilà, on parle aussi à la personne. Voilà, c'est Jocelyne qui nous a envoyé. On vient comme ça à son nom. Écrivez ce qu'elle vous dit de leur dire. Vous leur demandez d'abord pardon de les avoir abandonnés depuis là. Vous suivez. Est-ce que certains d'entre vous depuis un certain temps vous voyez votre mère dans les rêves ou bien, mais ce qu'elle vous dit c'est que vous ne comprenez pas bien. C'est distant. Demandez leur pardon. Ça peut être mère ou grand-mère. Si tes parents sont encore vivants, tu fais ça sur la tombe d'un de tes grands-parents. Parfois, ça peut être ta grand-mère préférée, celle qui t'aimait beaucoup. En tout cas, l'esprit va vous guider quand elle parle de la personne qui vient dans ton cœur là, c'est ça. Voilà. Tu ne peux pas me déranger. Tu n'es pas la seule personne. Depuis un moment tu as dit ça trois fois. Tu n'as pas fait. Tu es têtu comme ça là. Tu es têtu. Voilà. Donc, tu... Ce que je vous dis là, ça dépend de chaque village. Ça dépend. Et tu peux m'arriver en faisant comme ça l'esprit te demande de faire autre chose. Il augmente. Tu peux arriver le jour à un grand-père du village t'es dit qu'ok. Comme tu avais essayé, cela fait encore l'autre côté, cela fait encore l'autre côté là. Tu juges avec l'esprit dans ton cœur. Ce que l'esprit te montre. Voilà. Et tu fais. Donc, tu fais... On nettoie la tombe. Après, on a mangé aux gens. Si tu as un peu d'argent, tu peux m'acheter un kilo de riz. Pardon. Un sac de riz. Peut-être de 12 kilos ou de 25 kilos. On divise ça. On donne un kilo. Ou bien des mille, des mille kilos aux gens du village. Un peu du loup au jaune donne à chacun. Voilà. Chacun rentre. Donc, quand vous êtes sur la tombe, ils demandent pardon d'abord parce que vous les avez oubliés. Deuxièmement, écrivez-moi ce qu'il vient de vous dire là. Quelles sont les étapes que j'ai dit ? Bonjour, le monsieur Blackwood. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire ? Je suis sûr que vous avez à oublier. Vous avez dit Blackwood de consulat. Comme les nages fois. N'est-ce pas ? C'est si valable aussi pour quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme. Maintenant, je suis écrivée. Oui, demande pardon. Merci pour le partage à Almako. Tu demandes pardon. Deuxièmement, tu demandes à cette personne là où ces personnes à qui tu parles d'intercédé pour toi. de t'ouvrir le chemin. C'est ce que tu as demandé. Si tu as demandé le visant t'accorder avant de quitter le pays, il ne manque pas de faisant. Il vous connaît. Tu vas arriver, sinon tu vas arriver là-bas, tu vas passer même dix ans pour rester sur place. Tu vas lire sur le calendrier des bateaux-femmes. Tu demandes juste à l'esprit là de te pardonner, maman. Tu demandes aussi de te... de t'ouvrir la voie. Là, tu en te communiquais avec tes études. Utilises un ancêtre pour communiquer avec tous tes ancêtres. Et on passe souvent sur les tombes, on fait les jeux vous saluent mariés. C'est ça que vous allez croire que comme ils sont morts, ça veut dire qu'on ne peut pas parler du nom de Jésus devant eux. Pourquoi est-ce qu'on en tient quand on fait la messe? Certains d'entre vous, ça peut être aussi simple que de demander une manifestation de grâce pour la personne plutôt. Donc, vous faites les jeux de salut mariés, notre père. Vous demandez maintenant la protection ouvertue de vos portes. Et le jour où on doit faire ça, si vous ne voulez pas dire vos problèmes à la personne qui est partie faire pour vos villages, pendant qu'ils sont en train de faire, vous-même là-bas dans votre pays, vous faites maintenant ceci que je vais vous dire. Vous demandez, vous partez là où il y a l'eau ou bien vous trouvez la terre. Quand il parle de terre, tu peux avoir ton jardin, tu cherches un coin du jardin parce qu'il y a des choses que tu vas verser. Je vous avais dit l'autre jour, tu parles de vin. Le jour où il parle en anglais, c'est ce qu'il disait dans l'anglais. Tu prends une bouteille de vin rouge, si c'est sur la terre, tu prends le sel, un peu d'huile rouge. Si c'est l'eau, tu prends le riz, toujours avec le vin rouge, les deux avaient le vin rouge. Tu prends le riz, ne mets pas l'huile dans l'eau, ni le sel dans l'eau. Tu prends le riz, bonbons, biscuits. Voilà. Donc, pour ceux qui notent, je ne me répéterai pas. Si vous tentez de me poser encore la question, je vais vous bloquer. Je vous dis. Je parle parce que vous ne me décrit. Les déceptiques, je sais que vous entendez de me regarder ce moment, ne vous inquiétez pas. Je bloque et je retourne à l'envoyeur tout ce que vous essayez de faire sur moi. Je bloque et je retourne à l'envoyeur. Vous avez compris? Toutes flèches que vous m'envoyez, je vous retourne ça 50 fois au nom de Jésus. Vous devez faire les deux. La femme et les parents, c'est deux personnes différentes. C'est deux forces et deux bénédictions différentes. Voilà. Ok. Donc, tu vas à... Le jour de vous en t'aider, faire ça, non. Toi, tu pars à la terre ou à l'eau. Pour la terre, tu es dans un parc, tu essaies un peu de creuser. Tu creuses un peu. Tu prends maintenant le vin, tu verses. Je dis que comme ils sont en train de faire le truc aujourd'hui au village, je sais que dans cette terre où je suis, il y a aussi les ancêtres. Je parle parce qu'il y a beaucoup de personnes à la diaspora. Vous m'écoutez. Tu parles aussi... Ou tu parles au parc aussi tôt que 3h, ou 2h, ou 4h, ou 5h du matin. Mais pas tôt. La dame que j'ai fait son témoin d'autre jour, si bien qu'elle a fait le rêve à 5h, 5h36, elle m'a dit qu'elle est partie à l'eau, à la Seine, à Paris, à 3h. Je vous assure. Elle m'a écrit d'autre jour, elle m'a écrit hier, elle m'a dit qu'elle est partie à 3h. Parce qu'elle savait que c'est pas très dans la journée de faire ça. On allait venir au madame, vous faites quoi? Elle est partie à 3h de la nuit. Vraiment, je ne sais pas où elle a pris le courage, mais elle est partie. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle flippait un peu, qu'à un moment, elle se disait que... Si elle parle comme ça, une sirène de l'eau sort, elle me répond ici, elle me dit que quoi? En tout cas, elle est partie à l'affaire. Je ne lui avais pas donné l'instruction de partir la nuit, mais elle a jugé que c'est bien qu'elle est partée. Parce que vous connaissez, quand vous êtes dans les pays des blancs, il y a parfois des trucs que tu peux faire, on vit, on dit, tu fais quoi? On dit, tu nourris les pigeons, tu verses ça au sol, pourquoi? Bon, soyez sages, ok? Soyez sages. Donc, je veux d'abord parler pour la terre, ok? Pour la terre, tu vas verser l'huile. Si je ne trouve pas d'huile rouge, vraiment, vraiment, tu ne trouves pas l'huile rouge, prends l'huile d'olive, tu pars avec. L'huile, c'est pour que tu... Quand tu verses l'huile, tu demandes que ton chemin, que ton chemin soit ouvert, que tout ce que tu vas faire, ça glisse, que ça passe. Et tu demandes aussi l'onction. Tu renouvelles l'onction sur ta vie avec ça. Dans la Bible, quand on versait l'huile sur quelqu'un, c'était un signe de la présence, c'était un signe de la présence du Saint-Esprit sur la personne. 1 Samuel, chapitre 16. Pierre Blackwood, tu n'as pas encore souffert. Vous n'êtes pas désespérés pour changer. Je dis que courage. Elle a versé ça à 3 heures, à 5h30. Elle m'a vue dans le rêve, je suis apparue dans sa maison. Je suis partie dans la chambre pour aller avec son fils. Vous n'êtes pas encore désespérés. Vous ne voulez pas encore changer. Vos amazalams, on dit que vous ne le faites pas. Comme les nans à choix. Comme je suis les pâles, c'est qu'il y a seulement peut-être 3% d'entre vous qui allaient faire ce qu'il dit. 3. Elle est des septicones. Elle est le pasteur qui m'écoute. Pasteur et ticones. Vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas. Tant mieux, vous avez quand même écouté. Il y en a qui vont me m'écouter pour aller prêcher contre... Il y en a des gens qui font les directs contre moi. Ils font les directs, ils disent que la femme s'écoutait ce qu'elle dit. J'ai dit moi que sauf. Moi, ils m'en fous. Vous savez pas que vous faites ma publicité. Quand vous parlez, on s'en a à certaines personnes qui vont écouter. Ils vont venir me suivre. Bon. Vous versez l'huile et vous demandez qu'ils fassent toutes vos affaires. S'il y a un dossier particulier qui est bloqué. C'est que voilà, ça fait il y a 5 ans que je demande à nos on a été dans le pays ici. Pardon, parlez avec les ancêtres de ce pays. Tu appelles le nom de ta mère, le nom de ton père. Pardon, communique avec les gens d'ici là. C'est comment non ? Ouvre-moi le chemin. Tu vesses l'huile rouge. Tu vesses maintenant le sel. Apportez le goût à ma vie. Apportez la saveur. Comme je vesse le sel ici là. Apportez-moi la saveur. Protégez-moi. Pour la terre, les bonbons et les biscuits, pas trop parce que ce ne sont pas les éléments de la nature qui peuvent se dissoudre facilement. Par contre, quand tu mets dans l'eau, ça part facilement. Donc, si tu fais ça sur la terre, il est très peu probable que je te demande de mettre du biscuit. Mais si c'est ta coût à toi, supposons que tu es dans ton jardin de ta maison, ok. Tu peux même pas avoir le tarot, tu peux verser là-bas. Donc, soyez créatif. Il y a les repas qu'ils aiment beaucoup comme le tarot, les mets des pistaches, ok ? Avec le poisson civilant. Bon. Tu fais ça, tu pars là-bas, tu fais. Il y en a parmi vous, le Seigneur me dit qu'il y en a parmi vous, vous êtes des meufs. Tu as même 4 chaises que tu devais t'asseoir sur ça. Tu as fui tout ça. Tu es en Suisse maintenant, tu es en Suède, tu es en Allemagne. Ça t'a été dérangé bien. Tu as fait ce que tu as dit là. Tu as fait ça. Tu as été dérangé correctement. Toutes tes affaires sont bloquées. Alors que toi, tu devais t'intégrer les gens. Tu fuis, tu es là-bas. Tu fais quoi dans mon direct ? Tu fais quoi dans mon direct ? Il y a des choses qu'on t'a dit et tu ne fais pas pourquoi. Il y en a parmi vous, ce que j'enseigne là-bas, vous devez vous connaître plus que moi. Écoutez, c'est un truc que moi vous disais. Le peu que je... C'est pour ça qu'il me protège autant. Le peu que je connais là, il est de vous donner. Donc, vous savez que j'ai commencé par le sel, je vous demande que mettez le sel, prenez le sel à l'arrivée. Ils ont vu qu'on a dit, elle a dit aux gens, prenez maintenant plutôt le lait, prenez maintenant le miel, prenez maintenant la noix de muscade. Ce que tu partages augmente. Voilà. Donc, tu verses tout ça. Non, tu ne poses pas la sel, tu verses. Tu as compris ? Tu ne creuses pas. Tu prends, tu verses littéralement, on dit en français, en anglais, on dit literally, you know, il just pour les troupes, on dit tombe. Tu, tu, il se me contient. Tu prends, tu vesses sur sa tombe. Tu prends, tu as ta main comme ça, tu vesses sur sa tombe. Tu prends le whisky. Tu vois le nombre de bouteilles de whisky qui a vesté sur sa tombe, les gens. Tu prends le whisky, tu vesses, ça fait glou, 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 tu vois un peu, tu vesses sur la tombe. Parfois, les vins préférés de vos mères, les mères que le Gandia, tu prends le Gandia, tu vesses sur sa tombe. Voilà. C'est ce qu'on appelle les libations. Donc, pour ceux qui n'ont pas, qui ont la terre mais qui ont l'observation de l'eau, à l'eau tu vesses et toutes ces choses-là. Mais pour l'eau tu as ajoutes le riz, tu peux ajouter aussi les bonbons et les biscuits. Tout le monde a accès aux bonbons et biscuits. Donc, voilà. Bonjour ma reine. pour donner ma dîme à l'église et que j'ai mon intention, je fais comment? Caroline, tu écris ton intention. Ceux qui perdent la dîme, moi, j'ai enseigné, j'enseigne encore. Tu écris ton intention sur ton papier, ce que tu veux. Tu lis, tu parles sur ça. Comme j'envoie ma dîme comme ça là, je déclare que je reçois ça, 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 ça. L'ouverture de mes portes, voilà, Seigneur, tu as dit dans tel passage de la Bible. C'est ça non? Ah pas, tu parles, tu déposes. Mais attends, si tu es à l'eau, tu peux me... Il y a peut-être toujours le meilleur, tu ne peux pas t'aider par les tuts de moins chers. Tu as le whisky de mi-franc. Petit whisky de mi-franc. Tu ne peux pas donner ça à qui? Tu peux pas donner le whisky à qui? Le whisky de mi-franc. Vous croyez qu'ils n'ont pas le goût, Vous croyez qu'ils n'ont pas les bons goûts? Certains d'entre vous, la voix enceinte, ils aiment les bonnes choses. Ils aiment les bonnes choses. Prenez-moi le 12 ans d'âge, vous ne pouvez pas te verser. Donc, tu verses le whisky. Certains, tu n'as pas les moyens, tu prends le whisky de mi-franc. Vraiment. Tu parles l'eau, donc. Tu parles. Tu parles. Cressence, l'interprétation de rêve, c'est 50 euros. Tu as compris? Compris? Je suis en train d'enseigner quelque chose. Je passe mes jours et mes heures sur cette page enseignée. Maintenant, si quelqu'un veut un service de particulier, ma chérie, tu me payes. Tu as compris, ma chérie? Tu as compris? Voilà. Le message est bon, non? C'est passé, non? Thank you very much. Il peut y avoir des gens ici-là qui veulent bien t'interpréter ton rêve, s'ils veulent. Si vous voulez liser son rêve, on vient t'écouter. Mon énergie est payante. On est compréhend. Voilà. OK. Continuons. Tu te mets devant l'eau. Si tu ne peux pas avoir les pieds dans l'eau, pas de souci. Tu ouvres, tu vesses. Dans le spirituel, le vin, quand tu laisses le vin, demande-le toujours. Tu le dis toujours, j'ouvre comme le vin sur le vin ici. Mettez-vous entre vous. Voilà. Asseyez-vous. Faites votre réunion ensemble, non? Quand vous parlez pour moi, buvez-vous entre vous. Faites la fête. Régalez-vous. Quand vous versez l'autre aussi, quand tu verses encore l'autre, c'est-à-dire le biscuit, bonbon, donnez le sucre à ma vie. Apportez-moi le goût. Que je reste comme ça, que je reste la vie me plaît. Parce qu'il y en a parmi, vous êtes tellement découragé par la vie. Que tu as perdu goût à la vie. Tu te lèves le matin, tu es dans sa manette. C'est pour ça que j'amène dans le salakar. C'est les bonbons et les biscuits qu'on offre aux gens. Et quand tu fais ton salakar en pâte, j'en dis toujours que comme je donne salakar et que vous mangez, quand vous mangez votre boucher sucré, que ma vie soit sucrée. Tout, c'est le rituel. Tout, c'est le rituel. Tout ce que vous faites, même si tu restes comme ça, en donnant l'argent à ton père, comme je bénis mon père avec cet argent-ci, je déclare que je ne manquerai jamais pour m'occuper de lui. Je déclare que cet argent me retourne multiplié cent fois. Tout dans ta vie doit devenir tout pris sur ça. Je déclare que je bénis cet argent qui soit en train de lui donner. Ça va éviter que les gens prennent votre argent pour aller faire des mauvais trucs sur ça. Monsieur Bessala, Buenos Dias. Et si vous faites ça, si vous avez un de mes kits, faites trois jours de jeûne. La période en attaque est de faire ça pour vous-là. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont pris le kit de fondation. Quand j'entends de faire le jeûne, ils partent à l'eau, ils font ça. Comment leur puissance est réactivée ? Les gens, dans le rêve, ils me voient un angeau, un ancêtre, certains me voient dans leur rêve. Certains vont, je ne sais pas, il y a de nombreux de personnes qui ont eu ça. Il y a des trucs spirituels que quand tu fais, tu ne peux qu'activer, tu ne peux que provoquer les ancêtres dans le bon sens. maintenant, quand tout ça vous allez faire, vous leur demandez la protection contre les accidents, la direction, pourquoi vous ne vous trompez pendant votre vie, l'ouverture des portes, la bénédiction. Après, maintenant, tu demandes ce que toi-même, tu veux que tu fasses les papiers, tu veux l'enfant, tu veux le mariage, tu veux qu'on libère ton mari, tu ne sais pas ce que tu veux, tu demandes un autre là-dessus. Bonjour la reine, assiste. A tout ce que j'ai dit là, vous ajoutez le lavage aux urines avec du sel, si vous avez le parfum des blocages pendant que vous faites ça vous fait trois jours de je n'appelle pas le petit déblocage. Vous allez voir vous-même Edith, Dime, Salaka, les doigts et la tombe, aller à l'eau, parler, tu es dit pour lui donner beaucoup de choses à faire. Vous ne pouvez pas faire ces choses-ci. Votre vie reste là où c'est. C'est que tu es extraterrestre autour de la planète. Tu n'es pas de la thèse là. Il y a les lavages qu'on va faire aujourd'hui. Ceux qui sont à Libreville, vous pouvez venir dans la ville de Libreville. Ceux qui sont aussi à Doile, là vous pouvez aller à Doile, là sur place. Vous lavez. Ceux qui sont... Et aussi le lavage du premier, on s'inscrit déjà pour le lavage du premier. Malachi 3, Bc 10, 11 et 12. Pour le passage de la Dime. Il y a des enseignements sur la Dime. Vous allez voir ça dans la vidéo aussi aussi. Les enseignements sur la Dime, ça coûte 10 euros. Vous allez acheter. Acheter, vous comprenez. Vous allez comprendre ce que c'est que la Dime. Vous allez comprendre comment payer votre Dime. Quoi d'autre? Donc, on a envie de faire le lavage du premier. Quand vous envoyez votre photo, sur la photo, écrivez votre nom et votre numéro de téléphone. Écoutez bien. Écrivez votre nom sur la photo et votre numéro de téléphone. Pour le lavage du premier, à Yahoo, si j'ai beaucoup de personnes, je pourrais faire votre nom. Je vais trouver un local pour vous. Il y a les sceptiques, même pas que les déceptiques, on fait tout sceptiques dans tout. Vous voulez seulement guetter de temps d'entendre quand on fait les directs ici-là pour voir comment on fait le lavage. Si c'est votre choix, tant mieux pour vous. Il y a la lavage de fondation, il y a la lavage de déblocage, il y a la lavage d'attirance. Les fondations, c'est quand vous avez beaucoup de malédictions ancestrales sur vous. Le déblocage, c'est quand il y a une situation particulière de ta vie que tu ne comprends pas. La lavage d'attirance pour restaurer ton attraction dans le business, dans les affaires. Dans ta vie amoureuse, il y en a parmi vous, ça fait même 5 ans qu'on ne t'a pas dragué. Boutant tu es là, tu es belle-hé. C'est comme ça que je ne te vois plus. Voilà. Bon. L'étoile brillante, Maryse, dont tu penses que je suis là pour toi, tu as fait le mauvais rêve. Vous êtes fou? Vous me connaissez pour qui? Tu as fait un mauvais rêve. Tu veux savoir la signification? Ouais, Seigneur, Seigneur. Il y a des gens qui payent la consultation, mais ils n'arrivent pas à me parler. Ils n'arrivent pas. Même les lectures de dessinée, je crois que j'ai fait tous les lectures de dessinée, mais il y a deux personnes. Votre énergie, ça n'allait pas. Voilà, j'ai mis là-bas, c'est un service. C'est 50 euros, c'est-à-dire 33 000 francs CFA. Paye. Tu viens, tu t'assois, tu écoutes ton rêve. Oui. Vous êtes habitué que vos dons vont se marquer. On va te faire un peu exactement de vos dons comme ça aux gens. J'ai à trop donner. Quand je fais les vidéos, ici-là, je vous donne déjà une partie de ce que moi j'ai en moi. voilà. Et c'est qu'il y en a ici-là, vous m'écoutez, ça fait déjà trois mois, vous n'avez jamais osé, même une offrande, vous n'avez jamais fait ici-là. Tu penses vraiment que tout ce qui est dit-là, ça va t'aider. Hein? Pour ne pas déchicheter les... Tu viens, tu guettes, tu guettes. On fait même le don des orphelins, tu n'as jamais donné que je vois à l'orpheli. Rien. Donc je ne te parle pas. Je ne te parle pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Continue à ressentir ta pauvreté, ne t'inquiète pas. Il y a un dégueu de pauvreté là-qu'il, tu ne peux pas te permettre de ne pas donner. Parce que tu es trop pauvre, tu es trop bloqué. Il y a trop bloqué. Les chichetikons, tu veux te connaître? Oh my God, les chichetikons. Il faut que tu écrives le tout-là. Je crois qu'il y avait besoin de rire, je me dis. Le cop, le cop qui chante, ça me rappelle, je crois que sur TikTok, on dit que tu es aux Etats-Unis, il a besoin du bi. Parrain qui dit bi, le cocorique, on fait cocorique. Récemment, il ne vous a pas dit qu'il est aux Etats-Unis. même les coques de Libobie ne sont pas reçus. Vous avez avis ça? Un cop qui chante à 7h30. Au Cameroun, à 4 heures, le cop chante. Jesus. Les gens se réveillent que tout le monde dort. Je viens vous bénir. et bénis vos ancêtres. Ils vous bénissent en retour. Je déclare que vous apprenez à faire la part des choses. Je déclare que vos affaires s'ouvrent. Je déclare aussi que vous recevez la confirmation ou encore les réponses à vos questions ou à vos prières. Je déclare que tout trou dans lequel vous avez mis. Vous en sortez au nom de Jésus. J'active et je réactive votre puissance. Il y a une dame me dit qu'elle a bloqué de fondation à commencer. Il dit que c'est grave. Comment là le don spirituel de voir l'île et des énergies des gens là ? Il dit que c'est grave. Quand elle voit quelqu'un et que c'est c'est grave. C'est Zoré, elle entend me déclare. Je déclare que qui que ce soit que vous, si vous utilisez un de mes produits, que vos dons s'ouvrent, je mets l'augmentation financière sur vous. Au nom de Jésus. Il dit que la personne la personne la animale. Oh yes, yes. La personne la animale. vous êtes trop marrant. Je viens ouvrir vos idées parce que beaucoup d'entre vous, vous étiez censé vous étendre à l'international. Ça fait des années, vous êtes bloqué dans votre pays. Là, vous êtes... Peut-être que vous êtes censé avoir le visa pour sortir du pays, pour aller dans un autre pays. Ou peut-être que vous êtes censé avoir le séjour de là-bas pour partir et ailleurs et c'était bloqué. Je viens ouvrir. Quand vous avez fait le kit fondation, il y a l'huile rouge et les dames. On mettez le rouge là sur vos pieds. Déclarer aussi que vous sautez de toutes l'imitation géographique. Toutes l'imitation géographique que vous avez eu. On a déclaré que vous sautez de là. au nom de Jésus-Christ. Ceux qui devaient commencer leur chaîne. Il y en a aussi parmi vous devez être connus à l'international mais c'est sur les réseaux sociaux. Cela, quand vous finissez le kit de fondation, prenez le kit de célébrité. Quand vous travaillez, vous faites le kit là maintenant, vous déclarez que je... Parce que là, dans le kit de célébrité, il y a des produits pour activer l'étoile. Vous déclarez maintenant que je me tends dans les quatre coins de la terre. Je vois beaucoup d'entre vous vous êtes censés être connus à l'international. Il y en a parmi vous dans un maximum deux ans, vous serez sur les red carpet. Et demandez plus à être connus par les gens que vous êtes venus intacter sur la terre. Parce que c'est ce qui me dit qu'il y a certaines personnes parmi vous que vous limitez votre célébrité au fait quand vous passez dans la télé ou dans la radio. Alors que tu peux passer à la télé mais tu n'impactes pas les gens auxquels tu as appelé. La reine Brigitte contacte moi donc on doit se donner une date pour le livre. Tu as compris ? Plusieurs fois, j'ai voulu faire les ateliers pour aider les gens à écrire le livre. Parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup d'entre vous, même votre propre histoire doit être écrite. Donc la reine Brigitte tu me contactes, on peut prendre peut-être deux mois pour ça. On peut même dire en un mois que je vais te faire un bon prix. Si généralement je demande de 1500 euros pour ça. Tout est d'écrit ton livre. 1500 euros tu ne veux pas tu laisses mais bon. Je vais te faire un prix pour ça. Je demande à ce que vous soyez connecté à vos personnes. parce que je vois beaucoup d'entre vous Dieu vous dit de chanter mais vous dites que si je ne chante pas le jacier que Dieu vous donne votre ligne. J'ai une très belle voix et j'aimais beaucoup les chansons hip-hop qui ne parlent pas de Dieu. Et puis à un moment pendant trois mois l'année passée ma voix est partie. J'ai tout fait. Il parlait aux Allah ma voix était rock je ne pouvais pas chanter. Je me rappelle un matin je suis au revoir pendant que je la voix est-ce que tu vas chanter pour moi je dis oui le lendemain la même fin de la quelqu'un est venu me donner une astuce un bête truc comme ça j'ai pris j'ai mangé j'ai fait je l'an de demain m'avoue est revenu jusqu'à là j'ai été me surpris que ça fait à trois mois tu es habitué avec ta voix rock et après je suis en train de studio ce n'est que ma chanson la chanson que je sortie elle est très chrétienne c'est-à-dire je parle de mon expérience avec Jésus ne l'avait pas et il y en a pas mais vous vous n'avez pas l'impact n'est pas ce qu'il faut absolument que rien n'entende parler de toi ou Beyoncé mais que tu touches efficacement les gens que Dieu a appelé pour toi comme là par exemple je vous parle de vous m'écoutez si ce que j'ai dit aujourd'hui ça peut permettre à dix personnes de se reconnecter j'ai atteint ma mission aujourd'hui je sais que les dix personnes le retour que j'aurais sur ce que vous avez eu dans le spirituel ça c'est la bénédiction sur 50 générations dans ma famille ceux qui sont sur mon WhatsApp vous savez que je chante beaucoup c'est des jours depuis deux jours mon statut WhatsApp j'ai fait que mettre les chansons parce que c'est souvent ça l'esprit m'inspire des mélodies dans mon coeur il est temps pour toi de sortir ton album il est temps pour toi d'être connu à l'international il est temps oh oh c'est quoi avec toi j'ai dit aux gens il se l'a dans le direct qu'il suis aux Etats-Unis j'ai dit qu'il soit à Washington ouais le coq c'est malade bon il croit que c'est évident à part ceux qui veulent que j'interprète le rêve il y a encore quelqu'un d'autre qui a une question c'est Dieu qui a commencé allo allo eh 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 allo allo Dieu il a fait de moi il a fait de moi une œuvre quand il voit qu'il chante il a fait de moi une œuvre dieu allo allo un jour la chanson est venue dans ma tête comme ça j'ai chanté ça toute la journée après je suis parti écouter les paroles j'ai dit ah je comprends maintenant le gars je comprends bon on a terminé allez pointez dans la journée pointez tout ce que vous allez faire aujourd'hui que ça vous donne l'argent vous voyez tout ce que vous allez faire aujourd'hui ne partez pas vous asseoir celui avec lequel je parlais ici est-ce qu'il va me donner l'argent celui avec lequel j'ai fait ça est-ce qu'il va me donner l'argent l'art qu'il veut fait ici c'est l'âme de l'argent oui tu peux laver un des sept tu connais son insu j'ai perdu le nombre de femmes que je lave leur mari elle ne m'envoie pas une photo de son zizi mais bon je lave son mari regardez les coudes regardez donc comme je disais tu peux laver un des sept tu connais ton insu n'appelez plus vos maris Marie tu connais ce sont vos moitié et pour être honnête beaucoup de vos maris ont besoin de votre prière beaucoup beaucoup de vos maris parce que l'homme a sa force ceux qui n'ont pas payé le séminaire en avance croyez moi vous ne pouvez pas participer ne croyez pas vous allez venir à 16h ou à 17h dit que je viens pour le séminaire c'est pas bon donc j'ai annoncé le séminaire il y a des gens qui ont payé qui vont participer il y a beaucoup de personnes qui ne bâtissent pas en ligne donc j'ai même parlé d'aller au billet donc je vais d'abord parler pour les maris après je reviens sur le séminaire vos maris ont besoin de vous beaucoup d'entre vous vos maris sont sous l'emprise de beaucoup de personnes prudence tu peux commencer par le kit fondation si tu as une nouvelle donc peut-être ton mari a eu des maléditions générationnelles de sa famille et il n'obéit vraiment pas trop oui après le kit fondation tu peux prendre le kit célébrité oui et le kit fondation tu le fais autant de fois jusqu'à ce que tout dans tes fondations soit nettoyé parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui croyez que vous allez faire ça une fois et c'est fini même le lavage j'ai des gens qui lavent depuis trois semaines ils lavent les gens lavent deux fois en deux mois ils lavent trois fois ou quatre fois même les gens qui font des sacrifices au village le prochain lavage c'est aujourd'hui à midi et après aujourd'hui il y a un autre lavage qu'on va faire le premier le premier de chaque mois pour entrer dans le nouveau mois vous connaissez déjà parfois ton mari et tes enfants beaucoup de personnes font leur truc ils oublient leur mari et leurs enfants parfois tu restes ton mari comme si il est beaucoup attaqué très peu d'hommes me suivent oui parfois ton mari est dans une loge tu ne sais pas quoi qu'il en soit toi et lui vous êtes un toi et lui tu vous êtes un non ta prière a de l'impact sur lui parce que quand il prend une fin tu es là avec ton mari il s'avait ton accord tu donnes accès pour qu'on puisse entrer et pouvoir le délivrer ou l'aider tu es là dehors les gens avaient des indications sont piteuses bon parce que c'est tout il y a lavage ceux qui sont les beaux-villes lois d'oile vous pouvez venir pour lavage vous aussi vous enregistrez aujourd'hui ce lavage de déblocage le premier il y a lavage d'ouverture des portes du moi chaque lavage quoi que ce soit venez avec vos doléances tu dois savoir ce que tu veux tu dois savoir ce que tu veux très important voilà je vous bénis je vous fortifie ok je vous restaure dans la puissance du Saint-Esprit prudence même les maires au foyer ont l'argent tu dis que quoi donc tout ce que j'enseigne ici là je n'ai pas encore l'enseigné un produit tu ne vends rien même pas quand on fait l'esprit de pauvreté je suis maire au foyer je n'ai rien pauvre de moi et payez vos dim aussitôt que vous recevez prenez l'habitude de sortir l'agent de la dim chaque jour c'est comme tu sors là ça passe et ça travaille encore que l'autre bon c'est une superbe journée ensoleillée